Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro sur Congo Live TV où nous avons l'honneur de recevoir ce 27 décembre 2023 Messieurs Georges, analyste et citoyen congolais Messieurs Georges, bonjour Oui, bonjour les journalistes Parlant de la situation sécuritaire à l'aise de la République démocratique du Congo Les reprises des affrontements entre les Ouzalendo et les M23 L'armée congolaise dénonce la violation de cesser le fait par les M23 Que cherche Paul Kagame ? Qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à cette guerre ? En fait, Messieurs les journalistes Messieurs les, tous les Congolais partout où vous êtes Vous devriez tout d'abord savoir que cette guerre que nous connaissons aujourd'hui N'est qu'une sorte de répétition de ce que nous avons connu dans le passé Qu'a-t-il y a eu lieu effectivement d'une manière réelle ? Qu'est-ce qui a eu lieu à partir de 1996 ? En 1996, Mobutu qui venait déjà de faillir Il a fallu qu'il y ait une nouvelle rébellion Et cette nouvelle rébellion Elle avait à sa tête Une organisation qu'on va appeler Afdel Afdel Qui va commencer ? L'Afdel qui va commencer avec certaines têtes ? Malheureusement, mon emprise d'entre elles était des Rwandais Il y avait Mousselorad et Ziré Kabila comme porte-parole Mais qui était aussi accompagné par les Boudera et les autres En 1996, la guerre va éclater à Minemwe Minemwe c'est où ? C'est ici Afil, ici à côté, à Ouvira La guerre va éclater On va appeler cette guerre Une guerre de Banyamuleng Mais qui va se transformer en une grande rébellion Cette rébellion qui va naître Qui va conquérir presque tout l'espace Malheureusement, notre malheur Ce sont les Rwandais qui accompagnent Mousselorad dans sa congresse Les Rwandais Quelles Rwandais ? Je n'ai pas peut-être le temps de détailler tous les Rwandais Mais au moins tous les Rwandais Arrivée à Kinshasa en 1997 Une grosse erreur que les autorités de l'époque vont commettre Ils vont placer à la tête des FRDC A l'époque qu'on appelait FAC Ou Force Armée Congolaise Après FAC, Force Armée Résaïroise On va mettre à sa tête SRT James Kabarebi Qui sera congomitamment Chef d'état-major général Des forces rwandaises au Rwanda Et des forces congolaises en RDC Alors, de cette façon-là Il y a ce que moi j'appelle une ambruglio de l'armée Les Rwandais Seront déversés Dans l'armée congolaise Il y va réellement se fêter dans l'armée congolaise Presque dans tous les services militaires Alors, en 1997-1998 Vers le mois de juillet Mouze a déjà su qu'il a commis une erreur Évidemment, effectivement Avec plusieurs autres conseils Qui lui étaient prodigués par Etienne Tisekédi Ouamouloumba Comme le cardinal Moussengou à l'époque Il a fallu qu'un musée Demande aux Rwandais de retourner chez eux C'était en juillet Cinq jours après, le 2 août Il va revenir sur le label De ce qu'on appelle Le RCD Phénomène RCD Encore un deuxième malheur Le RCD va commencer avec certaines têtes Qui étaient des marionnettes, bien sûr Quelles têtes ? Entre autres Le professeur Wamba Diawamba Le professeur Arthur Zaidi Ngoma Les autres autorités comme Alexis Tambou et Mouamba Les gens comme L'amper Mende Omalanga Emile Ngoy Les Léon Nusumba Les Moussengou Et plusieurs autres personnalités Qui vont maintenant Encore créer une nouvelle rébellion Qu'on va appeler RCD Mais c'est peu après qu'ils étaient des marionnettes Alors que l'autorité qui dirigeait Le RCD était Kagame Et Azarias avec ses frères Les gens vont commencer A aller Un à un RCD Avec les Mouamba Diawamba Il y aura des Mouamba qui seront maintenant Des vraies marionnettes C'est après que A 1909 Vers 2000 On va commencer maintenant A sonner Dialogue intercombrelée Bien sûr Après la mort de Mouze Parce que Mouze Avait été fusée En 2001 En janvier 2001 Quand Mouze disparaît En place Le soi-disant Sophiste Sophiste lui va céder A un dialogue Le dialogue Lequel Qui va nous amener A San City On va commencer avec San City Qui sera Clôturée par Un gouvernement De 1 plus 4 1 plus 4 Ça c'est une histoire Qui est connue De tout le monde Le 1 plus 4 Mais Quand il y aura Formation du gouvernement A Kinshasa Malheureusement Encore notre malheur Troisième malheur Koundabatoir Qui était Un point focal Du RCD A Goma ici Il va rester A Kichanga André En ordre de faire La rébellion Ça tout le monde Le connaît Quand il reste A Kichanga Ici à côté Kichanga C'est tout près C'est C'est accord Du Seine de Paix Avec le gouvernement Moi je me dis C'est accord Et qu'un autre malheur Comment encore Un malheur Vous allez Vous rappeler Très bien La conférence De Goma Qui était Un vrai dialogue Direct Avec Les Rwandais Seine de Paix Avec le gouvernement Comment encore J'ai dit Entre parenthèses Pitié Parce que Le dialogue Était présidé Par Certains De nos frères Entre autres Malumalumurungu De triste mémoire Avec La mère Vitale Qui est Toujours acteur Politique Aujourd'hui Mais aussi Avec Casarias Malheureusement Il y va Diriger Pour parler A Goma Dans ce qu'on appelle La conférence De Goma C'est là Que le Seine de Paix Va Arracher Une signature Qu'on va appeler Les accords Du 23 mars 2009 Cet accord Les contenus Vous les connaissez Je n'ai pas le temps De donner les détails De ce contenu De cet accord Mais cet accord Après être signé On va intégrer Avoir Deuxième poignée Des Rwandais Dans l'armée Congolaise Et là On va créer Ce qu'on appelle Des régiments Des régiments Qui ont été placés A l'est de la RDC Malheureusement Pour infiltrer Et pour affaiblir Et surtout S'actager nos populations Si vous connaissez L'histoire de Béni L'histoire de Béni Commence avec Cette histoire là Vraiment Pardonnez-moi Mais je suis obligé De le dire Les régiments Tous les régiments Dirigés par Les Bagnarwanda Donc certains Nous les connaissons Les Moudaungwa Les Bissamaza Les Roussumbi Les Makinga Les Boscotaganda Tous ces gens Des Rwandais Mais qui ont été Au service De l'armée Congolaise Malheureusement C'est triste Et puis après En 2009 On va les intégrer En 2012 Comme ils sont toujours Des sauvages Des sataniques En 2012 Ils vont avoir Éviter une autre rébellion Maintenant Ils n'ont plus Appeler C'est Mais ils vont Appeler cette rébellion M23 C'est-à-dire Les 23 mars Les accords Les révandications Des accords Du 23 mars 2009 Qui étaient Cofférés A l'I.L.P.Z. De Goma Ils vont encore Le faire Entre d'autres Révandications Cette rébellion Va se clôturer Peut-être Encore Avec notre signature Que nous avons Trouvé Signature Un accord Secret Oukagame Kabila Et Moseveni Sont partis A Kampala Pour signer Avec Kema Kekasere-tire De la ville De Goma Ça nous connaissons Très bien Et Kema Kekasere-tire De la ville De Goma Ils vont S'installer À 5 km Ici À Kanyaroutchigne Arrivé À Kanyaroutchigne C'est là Que va l'être Le Mamadou Il va Le chasser Avec ses trous Jusqu'à Vers L'Ouganda Et le C'est même M23 En 2021 Encore Ils vont renaître 4 C'est que Ils prennent le pouvoir C'est ce M23 Qui sont maintenant Des M23 D'aujourd'hui Alors Qu'est-ce que Tu sais qu'il lui veut Tu sais qu'il lui veut Éviter les erreurs Du passé Il ne veut plus répéter Ces erreurs Que nous avons commises Dans le passé Quels sont ces erreurs Il ne veut plus Prendre un gré Ou alors Un accord Avec ces erreurs Parce que Les accords N'ont pas donné De solution N'est-ce pas Depuis Depuis San City Jusqu'à Disent qu'à Kampala Il n'y a pas eu De solution Alors Pourquoi maintenant Chéter à faire Des accords Avec ces gens Qui n'ont jamais été Rassasiés Seulement pour Retrir notre pays Ce qu'il lui a voulu Il a voulu Tracher l'affaire Entraiment Militairement Diplomatiquement Oui Mais dire qu'il lui Peut maintenant Encore faire La répétition Des erreurs Du passé Lui a trouvé Cela vraiment Anormal Ce n'est pas possible Ce n'est pas Ce qu'il faut faire Mais le M23 Au travers De son porté-parole Qui est Willingoma A déclaré Lors des meetings Qu'ils ont tenis A Routchourou Que Félix Antoine Tissékédi Ne peut jamais Réquipérer Même un centimètre Là où Et c'est tout Pendant qu'il y a Quelques jours Où le président De la république Qui est Félix Antoine Tissékédi A fait des déclarations Il a été De passage Sur Top Kongo FM Top Kongo FM Il a déclaré Que la seule Manière de faire Pour établir La paix En RDC C'est faire la guerre Et vous écoutez Maintenant L'autre déclaration De ces troupes M23 Au travers De les porté-parole Ça fait déjà Ça fait déjà peur A la population Quelle est votre réaction Moi je pense que Un rebelle C'est toujours Rebelle Et jamais Vous ne verrez Un rebelle Se faire aussi La faiblesse Même un voleur Quand il est André de voler Quand vous lui dites Tu es André de voler Il vous dirait Que je n'ai jamais volé Un rebelle Quand il veut Vous se sentir La conférence De la population Il ne peut dire Que lui Il est déjà Maître du démeur Personne ne peut Encore Lui Dès dehors Ça Là c'est l'eau Lui Est-ce que vraiment Nous peuples Congolais Le gouvernement Congolais Aujourd'hui Avec cette force Qu'ils se vendraient De la poitrine Croyez-vous Que vraiment L'EF23 Va résister Il n'y aura pas De résistance Il n'y aura Jamais de résistance Il n'y aura pas De résistance Mon frère Monsieur Wiri Ngo Il l'a dit Bon C'est quelqu'un Moi que j'ai Minimise D'où Que Félix Tu sais Tu ne peux jamais Récupérer Même un centimètre Que dit C'est un président La République Attention C'est un président Des pays puissants Attention C'est un président Des pays Qui mesure 2 millions 345 000 km² Que les autres pays N'en ont même pas C'est un président De l'Afrique centrale Le plus respecté Alors Équivaloir Sa parole Avec la parole Des petits rebelles Ça ne vaut pas La parole Il n'y a pas Comparaison Là Il ne faut même Pas égaler ça Et Monsieur Wilingom Il ne sera même pas C'est qu'il va Fuir Tout Il suffit Qu'un jour On active S'il va Nos armes Nos socoyes Nos avions de guerre Nos Nos socoyes Surtout Nos drones Bombardiers Il n'y a pas Wilingom Il va fuir De lui-même Il ne sera même pas Où est-ce qu'il a Laissez même son arme C'est pourquoi Wilingom Il a bien dit Ça ne range Que lui Mais qu'il soit Koséka C'est ce qui va lui arriver Qu'il soit Koséka Même le Rwanda D'ailleurs C'est ce qui dit Il ne voit plus Wilingom C'est ce qui dit Actuellement Il est en train De voir le Rwanda Quand il a été A Bukavu D'ailleurs Il a dit Il a dit Bien Kaga Il s'est déjà pris Pour un Hitler Il risquera de finir Pas comme Hitler Et il a avoué Si top Kongo Il a été clair Quand je vais M'apprendre Un seul jour Qu'il va encore Chercher A vouloir Derranger la paix Je vais Je vais Réunir les deux Chambres Je vais L'écouter De haut Attendant ces élections Ne sont pas Délectuellement Ne sont pas Précipités A dire qu'il ne va Rien faire Qui vous dit Qu'il ne va Rien faire Alors Nous sommes D'abord Il ne préoccupait Par la proclamation Des élections Attendez Qu'on proclame Les élections Du vendre De la fois Passée Et vous allez S'en dire Réalement Vous allez Réalement Le juger Par ces actes Mais dire Qu'il ne va Rien faire Aujourd'hui Non Et Wilingom Il ne veut Pas valoir La force De notre pays Et il n'a même pas Un centième De cette force Il suffit Qu'on active Toutes les machines Et Wilingom Et Paul Kagame Tout ces roses Ça je suis sûr Est-ce vraiment Un danger Lorsque d'un côté Les M23 Acquise Le phare Des forces De phare Descès D'avoir violé Les cessez-le-faits Et d'un autre côté Les phare Descès Qui acquise Les M23 Plutôt D'avoir violé Les cessez-le-faits C'est un problème Déjà Ils se co-acquise Mon frère Là où il y a la guerre Les effets Sont toujours Ressentis Les cessez-le-faits Ne mangent jamais Les cessez-le-faits Ne mangent jamais En fait Les cessez-le-faits Ne mangent jamais Pourquoi les cessez-le-faits Ne peuvent pas manguer Quand il y a la guerre Même une seule balle Si on crêpe Une seule balle Dans cette salle Vous allez voir Comment les gens Vont se comporter Mais La guerre Reste la guerre Et celui qui est Végueur de la guerre Il est connu A la fin de la guerre Ce n'est pas aujourd'hui Que Wilingo Maman M'a dit Que il voulait Végueur de la guerre La guerre est en cours La guerre est encore là Mais Wilingo Maman Il est le plus perdant Je l'ai répété Plusieurs fois Et cette guerre Comme elle persiste Et qu'elle Certaines personnes Certaines puissances Le prennent Le prennent Peut-être Un business Pour Un fond Peut-être Un commerce Mais cette guerre Risquerait d'être Une guerre populaire Je l'ai toujours répété Et quand la guerre Sera populaire La RDC Sortira victorieuse Ça c'est juste Vous avez cette ferme Assurant sur ça Ça je le confirme Je vais Ministrer par un exemple Qui passait Au Rwanda Quand la même situation S'est passée Entre Abiyarimana Et Kagame Le jour où Kagame A tiré sur l'avion D'Abiyarimana Le lendemain Dans deux jours 800 000 Toutes Avaient trouvé la mort C'était déjà Une guerre populaire Et nous Jusqu'à maintenant Dans l'arrivée Là Parce que Elle a l'air Où voit les choses Il faut voir Comment les gens À Goma Comment les gens Sont vraiment Préparés Pour cette guerre Arrivé par exemple La Boutembobe Les gens Sont vraiment Ils ne disent Que la tête De Kagame Et ils m'ont dit Mais que si tout le monde Maintenant agissait C'est fini Les Rwanda Sera effacé Sur la carte On parle un peu Sur ce qui concerne Les élections Et la contestation Des opposants Où les opposants Sont observés Dalaria Kinshasa A ces jours Mercredi 27 Décembre 2023 Une chose Qui a été Vraiment interdite Par le VPM Peter Kazady Est-ce que Les opposants N'avaient vraiment Pas le droit De faire ça Je le dis Je le répète La manifestation Elle est constitutionnelle Mais elle est quand même Réglementée par là Est-ce que c'est aujourd'hui Avant qu'il y ait Proclamation de résultats Qu'on doit faire Les manifestations Qui concerne Les élections La réponse Est non N-O-N Ces amis Ils doivent d'abord Attendre Qu'il y ait Proclamation De résultats Mais aussi Les élections Est-ce que Les prédicats Ne sont pas Réellement Visibles Sous nos yeux Est-ce que Réellement Tels que Les élections Se sont posté Les gagnants N'est pas Déjà Connu D'avance Pour dire Que Les élections Aller dans la rue Au lieu de ramasser Les bilités Par bilités Bureau de vote Par bureau de vote Ils commencent Maintenant A nous amener Les affaires De marche C'est inutile Il faut voir Comment on les a Étouffés A Kijasa La marche La marche Ne même pas Il y a Parce qu'il Il voulait Commencer On les a Étouffés A gomme Ce n'est pas Qu'aujourd'hui Il prévoyait La marche Est-ce qu'elle a été Véquée A gomme Cette manifestation A été prévue A gomme Bien sûr Moi j'ai vu Des cailloux Vers Katoï Des pierres Sur la chaussée Vers Katoï Mais ça Je fais J'ai vu Même Des images A Boutembo On a même fait Sur la chaussée Malheureusement Les gens de Boutembo Ne savent pas La valeur de la chaussée Je le regrette Ils ont même brisé Même Les fes rouges Sur Une vitrification A Boutembo Je le regrette Une chose qui bloque Vraiment la circulation D'après les entrentements Ils ont Ils ont Bousculé Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont Détrui Mais On apprendrait Que Ce sont des Ballots Qui sont venus Des des quartiers Qu'on appelle Les Mouchanga Ils sont venus Europe Vers Kautura Ils ont Brisé Les fes rouges Malheureusement Alors que Ces fes rouges Elles étaient Des particuliers Pas même Du gouvernement Et puis Après Les motards Ils sont Pris Au Destricteur On les a Chancé Dans le quartier De Boutembo Nous l'avons Appris Comme ça Mais Les marchés Aujourd'hui Sont Je dirais Peut-être Je dirais Vraiment Précoces Prématurées Ce n'est pas Le moment Ce n'est pas encore le moment Même si La constitution Donne l'attitude A tout le monde De faire la manifestation Ce n'est pas encore Le moment Ce n'est pas encore Le moment Et Qui est Deux D'ailleurs Rentre Parce qu'ils ne vont Même pas gagner Ces élections Les résultats Sont presque Déjà Bien Connu Parce qu'au moins Nous tous Nous avons Participé A cette élection Nous avons Vu comment La population Passait dans Les bureaux De vote Pour Se choisir Les dirigeants Ce n'est pas L'opposition Qui a été Au rendez-vous Ce n'est pas L'opposition Qui a été Châtée Dans les bouches Des gens Ils ne doivent Que se préparer Pour 2028 Les élections Se préparent Le lendemain De la proclamation Ne croyez pas Que vous allez Préparer Votre élection En 2028 En passant Par les rues En prison Peut-être Le fer rouge Ou peut-être La chaussée Ce n'est pas Ça Il faut Vous préparer Aller convaincre La population Mais Si vous continuez Avec ces vélétés Comme ça Vous risquez De vous retrouver En 2028 Or carré Allez vous préparer En 2028 Katoumi Moukwege Fayoulou Denis Sessanga Tout le monde Dore les autres Préparer Pour le rendez-vous 2028 Peut-être Là vous aurez La chance Mais aujourd'hui Il y a Nouraïko On parle un peu Sur la situation Qui s'est déroulée Dans le territoire De Loubero Cet hier Là Où il a été observé Que la Monisco A fait son retrait Définitif Sur le sol Sur le sol Sur le territoire De Loubero Bien sûr Une chose Qui a été demandée Depuis plusieurs temps Dans cette entité C'est parce qu'il ne faut que respecter Les caladriers Qui a été déjà planifiés Avec le gouvernement Comme vous voulez Il ne faut que faire le respect Aux caladriers Qui a été signé Entre le gouvernement Et les autorités De la Monisco Surtout même Le conseil de sécurité De la Chose Unique Si ce serait déjà De Loubero Moi j'ai dit Grand merci Je savais très bien Qu'ils logeaient Ils fermaient Vers Après Loubero Vers Vers Moulo J'ai voyé Je les voyais souvent là S'ils ont liquidé Moulo Qu'ils s'en aillent Ils n'ont pas de résultats A nous donner Un message pour le phare d'essai Les œufs phare d'essai Qui vous suivent Appareil instant Un message pour eux Les phare d'essai Nos œufs phare d'essai Nos militaires Merci encore Merci Et surtout Je vous promets Je vous promets L'attachement de la population De la ville de Goma De toute la province du Nord De toute la RDC entièrement Vous faites le travail Qui ne peut être égalé A quoi que ce soit Vous êtes les hommes Les plus extraordinaires Dans ce pays Vous qui affrontez le fait Malheureusement Le fait peut-être de l'ennemi Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour vos contacts Vous faites Vous faites ce que nous appelons L'honneur même De toute la nation Merci beaucoup Vos contacts Nous sommes en contact Au plus de 143 9 79 27 31 68 Merci beaucoup Les dames et messieurs Pour votre fidélité Partout où vous nous suivez Sur Congo Life TV Merci Passez une excellente journée Et à la prochaine Ok merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada